Musique C'est l'heure du compte rendu d'achat vide grenier Aujourd'hui ce sera spécial Alsace C'est l'heure du compte rendu d'achat vide grenier Mon intro est vraiment dégueulasse Et bien salut à tous les amis je suis Trunks le Panda Et on se retrouve pour ce 30ème épisode de mes comptes rendus d'achat Donc je vous salue ici parce que Après cette intro musicale dantesque Que j'espère qu'elle vous aura plu Je n'ai pas pu vous saluer dans l'intro Donc je le fais ici Je vous expliquerai juste après Pourquoi cette intro musicale Alors là aujourd'hui je vais vous présenter Des choses que j'ai acheté en vide grenier En Alsace Que j'ai acheté au mois d'août Parce que je suis allé deux semaines en Alsace au mois d'août Voilà j'y vais plusieurs fois dans l'année Certaines personnes le savent déjà Parce que j'ai de la famille là bas tout simplement Du coup là ça va être les vide grenier que j'ai fait sur une seule semaine Sur un seul dimanche Et la prochaine vidéo ou celle d'après Je vous montrerai ce que j'ai acheté l'autre semaine Parce que j'ai acheté trop de choses pour tout vous mettre dans une seule vidéo Ce n'était pas possible Donc il y aura deux comptes rendus vide grenier d'Alsace Voilà comme ça au moins c'est clair Et en plus j'ai rencontré des gens C'était vraiment super cool Mais ça j'en reparlerai juste après D'abord je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette fameuse intro musicale de bon goût Sur la musique Never Gonna Give You Up de Rick Ashley Et bien tout simplement parce que j'ai fait une des plus belles trouvailles Que j'ai pu faire en Alsace en vide grenier Enfin en fait ça vaut que dalle Mais moi ça m'a juste trop fait marrer C'est le vinyle Voilà le 45 tours de Rick Ashley Never Gonna Give You Up pour 50 centimes C'est le premier truc que j'ai trouvé ce matin là J'ai vu ça j'étais là What the fuck Et je trouvais ça juste énorme Et j'étais trop content de l'avoir trouvé Et ça m'a fait beaucoup rire Parce que voilà C'est kitsch Enfin je veux dire tout le monde connait C'est un mème sur internet Rick Ashley Et du coup voilà J'étais vraiment content de le trouver Et je me suis dit C'est bon je suis obligé de vous faire une intro Rick Roll Donc voilà c'est chose faite Donc voilà le vinyle de Rick Ashley Merveilleux Et j'ai aussi pris un autre vinyle Mais bon ça ça n'a rien à voir C'est un vinyle de musique classique Concerto de Bach Parce que j'aime bien la musique classique Mais voilà ma trouvaille vinyle de la journée C'est quand même C'est quand même le Rick Rick Oh Rick Quel sex appeal Et Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ce jour là Alors avant de vous montrer ce que j'ai trouvé Je vais d'abord vous montrer Les cadeaux que j'ai eu Parce que oui j'ai rencontré des gens Et des personnes qui m'ont offert des choses C'était vraiment très gentil Déjà j'étais hyper content de rencontrer ces gens Parce que c'était enfin je veux dire C'est le truc qui est vraiment génial avec Youtube C'est de pouvoir rencontrer des gens aussi Ça fait déjà plusieurs personnes que je rencontre grâce à Youtube Je suis vraiment hyper content J'espère que ça va continuer Parce que je rencontre plein de personnes formidables en fait Et j'ai envie d'en rencontrer beaucoup plus que ça Enfin j'ai envie d'en rencontrer toujours plus Et du coup voilà J'ai rencontré deux de mes abonnés Lorsque j'étais en Alsace Alors j'ai d'abord rencontré Sur un vide grenier J'ai rencontré un certain Yann Donc voilà je pense que je peux dire ton prénom Donc Yann qui habite en Alsace Qui est super sympa Donc j'espère qu'on pourra se faire des petites soirées Parce que ça serait vraiment cool Moi je vais souvent en Alsace Enfin j'y vais plusieurs fois dans l'année Donc voilà ça pourrait être sympa Il m'a dit Je sais que t'aimes bien les jeux d'avion Alors du coup Il m'a offert des jeux d'avion Je sais pas J'ai l'impression que je passe pour un Un gros fanatique de jeux d'avion Alors qu'en plus j'y connais que dalle En avion quoi Enfin je suis vraiment une daube Mais c'est juste que Enfin je vous expliquerai un jour Pourquoi j'adore les jeux d'avion C'est juste qu'il y a un jeu d'avion Qui m'a vraiment Qui était un de mes jeux préférés Quand j'étais gamin sur PC Parce que moi à la base Je jouais sur PC J'avais pas de console Du coup voilà Mais je vous expliquerai ça une autre fois Donc il m'a déjà offert Le Le Ace Combat Squadron Leader Sur Playstation 2 Alors je suis pas sûr que je l'ai celui-là Je crois que je l'ai pas Je sais que j'en ai des Ace Combat Mais je les ai pas tous Je sais que j'avais pas le dernier Sur 360 Parce que je l'ai eu Mais je l'ai revendu C'est une grosse merde Mais celui-là je sais qu'il est bien C'est le C'est le 6 je crois Je sais plus Mais je sais qu'il est cool Celui-là Mais je suis pas sûr que je l'ai Je crois que je l'ai pas Il m'a aussi offert Le Afterburner Black Falcon Donc celui-là je l'ai c'est sûr C'est un très bon jeu Parce que Afterburner C'est toujours cool Mais le problème de ce jeu C'est un peu la maniabilité de la PSP Le joystick C'est pas du tout fait C'est pas du tout adapté à ce jeu Donc c'est vraiment pas évident Et il m'a offert Aussi le Air Combat Sur PlayStation 1 Donc c'est le tout premier Ace Combat Le premier s'appelait Air Combat C'est un jeu de lancement De la PlayStation 1 Alors moi je l'ai déjà Par contre le mien Il a pas de notice Et il est pas en bon état Comme celui-là Enfin la jacket Et pas en bon état Du coup en fait je vais Par contre celui-là Il est pas dans la bonne boîte Enfin il est dans une boîte trop grande Parce que les jeux de lancement Etait dans des boîtes plus petites Alors moi j'ai la bonne boîte Ce qui fait que je vais garder La jaquette La notice Le CD Tout ça Et je vais mettre ça dans ma boîte Et puis le reste je le virerai Parce que celui-là Est vraiment en super état Il est sympa Celui-là Il est vraiment sympa J'y avais joué Pas à l'époque Mais j'y ai joué J'ai surtout joué à Ace Combat 3 Moi sur PlayStation 1 Et c'était vraiment un super jeu Très très arcade Et du coup voilà C'était vraiment super sympa Donc j'ai rencontré Yann et sa copine Je vous fais des gros bisous A tous les deux Parce que vous êtes vraiment Vraiment adorables Et voilà J'espère qu'on aura L'occasion de se revoir On sait Donc ce jour-là J'avais fait Vite grenier de Momenheim Et le premier Je sais plus le nom du bled Je vous avoue que Les villages en Alsace J'ai du mal à retenir tous les noms Je sais plus le nom Je vous avoue Je sais plus le nom Mais en tout cas voilà J'ai rencontré Yann à Momenheim Et ce même jour Je devais faire Un vide grenier Aussi à Ensheim Sauf qu'en fait Le vide grenier de Momenheim Était tellement immense J'ai passé juste Deux ou trois heures à le faire J'ai rarement vu un vide grenier Aussi gros dans un village Je sais pas combien Il pouvait y avoir d'exposants Mais c'était assez énorme Et par contre J'y suis allé assez tard Du coup il n'y avait pas Grand-chose non plus Mais du coup J'étais vraiment trop claqué Pour faire Ensheim Après du coup L'autre abonné Qui s'appelle Nicolas Je l'ai rencontré En fait je suis allé Dans son village Pour aller le rencontrer Un autre jour Parce que du coup On n'a pas pu se voir Le jour des vide greniers Et donc Je suis allé le voir Donc il a une chaîne YouTube Il fait aussi des vidéos Son pseudo c'est Wastrick Si je ne l'écorche pas Et vous pouvez retrouver Sa chaîne YouTube Juste ici Si vous cliquez là Ou le lien est dans la description Aussi Donc je vous invite A aller voir sa chaîne C'est un petit jeune Qui fait des comptes rendus d'achat Qui est passionné De sport automobile Aussi de formule 1 De rallye Tout ça Et du coup Il m'a fait essayer des jeux Quand je suis allé chez lui Des trucs comme ça Donc c'était vraiment sympa Et il m'a fait aussi des cadeaux Décidément J'étais vraiment gâté En fait Quand je suis allé en Alsace Parce que j'ai rencontré Trois personnes Bon l'autre personne Je vous en parlerai Dans la prochaine vidéo Parce que Parce que voilà Ce n'était pas la même semaine Mais il y a tout le monde Qui m'a fait des cadeaux Donc j'étais super gêné Enfin moi je n'avais pas de cadeaux Pour les gens Et enfin voilà C'était vraiment super sympa Donc il m'a offert Un Largo Winch Donc Largo Winch Là Dans son nom complet Sur Playstation 1 Donc celui-là je ne l'ai pas Il m'a offert que des jeux Que je n'ai pas Je pense Ah non Le Largo Winch J'ai un doute Est-ce que je l'ai ? Attendez Je ne sais pas J'ai un doute Je sais que je l'ai eu A une époque Mais je ne sais pas Si je l'ai encore Il m'a offert Le Sherlock Holmes Sur DS Alors il m'a dit Que c'était un peu Une sorte de De Professeur Layton Mais en moins bien Voilà C'est un jeu avec des énigmes Forcément Vous vous en doutez Que c'est un jeu avec des énigmes C'est Sherlock Holmes Ok Merci Trunks De nous éclairer De tes lumières Franchement On n'avait pas deviné Et sinon Il m'a aussi offert Des jeux Que lui Il n'a pas trop accroché Il m'a dit Bah du coup Tu testeras Tu me diras Si tu aimes bien Je ne les ai pas testés Encore Parce que c'est vrai Je ne suis pas du genre A tester des milliers De jeux à la fois En général J'en teste un De temps en temps Et du coup Il m'a offert Les Blazing Angels Sur 360 Donc ça C'est le Blazing Angels 1 Donc je pense Que c'est Je n'ai pas regardé Mais il y a marqué Squadron of World War 2 Donc ça se passe Pendant la seconde guerre mondiale Il y a des passages A Paris Des passages A Londres Donc c'est vraiment Les américains Pendant la seconde guerre Je suppose Donc voilà Je ne vous ouvre pas A tous les jeux Mais ceux-là Je vais vous les ouvrir Je ne vous ai pas ouvert Les autres Ils sont tous complets Je crois Sauf le East Combat Sur PS2 Donc voilà Le Blazing Angels Donc voilà Très sympa Et il m'a aussi offert Le Blazing Angels 2 Voilà Et en plus C'est rigolo Parce que son Son père à lui Est fan d'avion Du coup C'est assez rigolo Du coup voilà Et il m'a dit C'est des jeux Que voilà Moi j'en veux plus Et il m'a dit Je préfère te les donner Enfin je préfère les donner Voilà A quelqu'un Un collectionneur Comme ça je sais Qu'ils vont dans une collection Plutôt que de les revendre Dans un cache Alors que je vais en avoir Ils vont m'en donner Pour 2 euros Je préfère les donner A quelqu'un Qui va les garder Et voilà Moi je trouve ça cool Comme mentalité Et c'est vrai Moi aussi Des fois je donne des jeux A des gens Parce que voilà Je m'en sépare Et je ne vais pas forcément Faire du bénéfice Sur les trucs Enfin je veux dire Je ne fais jamais du bénéfice De toute façon Sur les jeux Parce que je ne les revends Je ne les revends jamais Au prix fort Enfin bref Voilà Du coup c'est super sympa J'espère que j'aurai l'occasion De vous revoir En tout cas N'hésitez pas A aller voir la chaîne De Wall Street Il est vraiment Il est vraiment sympathique Donc je vais mettre Tous ces cadeaux de côté En tout cas Tous ces jeux Je les garde Dans ma collection Ça il n'y a pas de soucis Et je me souviendrai Que c'est vous Qui me les avez offert Ça c'est clair En tout cas Ça m'a fait vraiment Hyper plaisir Même si je radote Je radote Mais c'était vraiment Super cool Donc Vu que j'accélère un peu Parce que je n'ai pas envie Que la vidéo dure 100 000 ans Non plus Donc je vais vous montrer Les DVD Mais alors très très rapidement Les DVD Parce que je sais Que ce n'est pas forcément Le plus intéressant Malgré qu'en DVD Il y a quand même Des très très bonnes choses Donc qu'est-ce qu'on a On a Drive Avec Ryan Gosling On a Constantine Avec Ken Uri Parce que j'aime beaucoup Ma chérie ne veut pas voir Parce que ça lui fait peur On a The Dark Knight Spéciale dédicace A Signer Chez Soi C'est son film préféré Voilà On a Slumdog Millionnaire Un film que j'adore Je l'avais vu Quand j'étais au lycée Et je faisais partie Du journal du lycée Et j'étais à la rubrique Cinéma Et j'avais fait un article dessus Tellement j'avais adoré ce film Il est fantastique Il est vraiment terrible C'est ce genre de film Que j'aime beaucoup Ensuite Parce que de temps en temps J'aime bien les griffins Je suis tombé là dessus Donc je l'ai pris Celui-là était à 50 centimes Tous les autres C'est du 1 ou 2 euros maxi Ça c'est 1 euro Ça c'est The Dark Knight Il y a à 2 je crois Et les autres C'est à 1 euro aussi Je ne vous dis pas forcément Les prix Enfin voilà on s'en fout Le Pôle Express Je n'ai jamais vu Je ne connais pas Je ne connais que de noms Et un film que j'ai adoré aussi Un Glorious Bastards De Tarantino Donc c'est un de mes Tarantino préférés Mon préféré ça reste Reservoir Dog Le premier Mais celui-là Je l'aime beaucoup aussi Du coup voilà Celui-là était pour 2 euros Franchement pour des films récents Comme ça Les trouver dans cette Regardez la boîte Elle n'a aucune rayure Dans cet état là Pour 2 euros Moi je dis Allez pourquoi pas Franchement Ça ne mange pas de pain Enfin si techniquement Ça mange de baguette S'il coûte 2 euros Mais voilà Ça ne mange pas de pain C'est l'expression à la con Que tout le monde utilise Bref La suite C'est où la suite Ah c'est là Alors qu'est-ce que j'ai trouvé Ensuite Sur le tout premier vide-grenier Alors je vais peut-être virer Les vinyles qui sont là Parce que franchement Ce n'est pas un décor terrible Non plus Rick Merci Tu es bien gentil Rick Mais tu t'en vas Voilà On t'a assez vu Donc sur le premier vide-grenier Qu'est-ce que j'ai chopé J'ai chopé des petits jeux de DS Tout pourris Mais qui étaient Qui étaient à que dalle En fait J'ai eu les 3 jeux Pour 2 euros Donc je me suis dit Ça fait limite plus Des boîtes de rechange Qu'autre chose Donc on a un jeu de Mahjong Je ne sais pas si la mise au point Elle est bien On la refait quand même Dans le doute Voilà On a un jeu de Mahjong Voilà C'est de la merde Mais c'est plus pour les boîtes Comme je vous dis Que pour les jeux On a un jeu de C'est un jeu comme un peu Diamant Ou Candy Crush Enfin voilà J'aime bien ce genre de jeu Enfin je n'aime pas Candy Crush Mais parce que c'est de la merde Faut payer Mais Diamant j'aime bien On a Call of Atlantis Je crois que c'est la même merde Enfin c'est le même genre de truc En plus regardez-moi ça sérieusement Regardez-moi Cet éditeur Casual Classic Voilà l'avenir du jeu vidéo Donc le prochain Vous l'avez vu Il était sur la pile C'était Dishonored Sur PlayStation 3 Donc moi je l'ai déjà sur 360 Donc celui-là Il partira sûrement à l'échange Je l'ai pris juste parce que Il était à 3 euros Voilà Du coup je trouvais que c'était un bon prix Ou 2 euros Je ne sais plus Enfin c'était assez dérisoire J'ai pas laissé le prix dedans Parce que à 3 euros Ouais c'est ça J'avais noté les prix Pour m'en souvenir Parce que vu que ça fait un petit moment Donc voilà il était à 3 euros Donc on va mettre ça Comme ça J'essaye de faire un peu comme Zogma Gaming Mais sauf que moi je ne mets pas les trucs bien droits Donc c'est un peu moche On va mettre plutôt Je ne sais pas où le mettre Voilà On va le laisser là Parce qu'après j'ai 3 jeux Ensuite de la PS2 Donc là les jeux Ils étaient à 2 euros Sauf que vu que j'en ai pris 3 Elle m'a fait 2 ht1 offerts Donc ça m'a fait 4 euros Les 3 jeux Donc en gros 1 euro 30 le jeu Voilà c'est vraiment dérisoire Donc le Soul Calibur 3 Que j'avais à un moment Mais je l'avais en platinum Et je m'en étais débarrassé Parce que je voulais le retrouver en normal Donc voilà Je l'ai retrouvé en normal Et j'en suis très content Il est dans un état nickel chrome Donc le Soul Calibur 3 Que j'ai beaucoup beaucoup joué à l'époque Quand il était sorti Je l'avais en version gravée Moi sur la PS2 Mais j'ai beaucoup joué Donc content de le retrouver Ensuite Un que j'avais déjà Mais je l'ai pris Parce que voilà C'était un bon jeu Et puis il était dans le lot Et puis ça me faisait le même prix Que si j'en prenais 2 Ou si j'en prenais 3 Donc c'était le SSX One Tour Donc c'est mon SSX préféré Donc voilà Je le trouve cool Vraiment très très cool Très très fun Et du coup J'ai été très content De le retrouver aussi Voilà Donc le SSX One Tour Et le Rigaard Sur PS2 Alors là J'étais vraiment surpris C'est un jeu Que j'ai jamais vu Ni en vie de grenier Ni en cash Ni en boutique spécialisée Alors c'est l'adaptation Enfin la suite Je pense Du jeu sorti sur NES Donc le héros Qui lance son bouclier Avec la chaîne C'est fait comme un yo-yo Donc voilà Sûrement pas terrible Parce que sinon Je pense que j'en aurais entendu parler S'il était vraiment bien Waouh Le CD est vraiment dégueulasse On dirait une version essentielle PS3 C'est vraiment moche Donc voilà Riga En tout cas Bah la jaquette Est pas terrible terrible Mais voilà Je me dis Allez Je le testerai Je risque pas grand chose Et puis c'est pas un jeu Que je vois souvent Donc je me suis dit Allez Pourquoi pas Le petit Rigaard Donc ces 3 jeux là C'était pour 4 euros les 3 Donc ça va C'est plutôt cool J'étais assez content Et donc tout ça C'était sur le premier vide grenier Et le bête que je me souviens plus Et par contre Sur ce vide grenier là J'ai vraiment eu les boules Parce que Je cherche une Xbox Première génération en ce moment Et sur ce vide grenier là Je suis arrivé J'ai vu une Xbox à 5 euros Enfin la nana me dit 5 euros Il y avait deux manettes avec Et en fait je lui dis Ouais ok J'ai tout de suite Lâché mon billet de 5 euros Pour repasser La chercher plus tard Et moi dans la précipitation Tellement j'étais content De l'avoir eu à ce prix là J'ai même pas vérifié S'il y avait les câbles Vous vous rendez compte Et du coup Plus loin dans le vide grenier J'en ai vu une autre En état nickel A 10 euros Mais du coup Vu que moi J'avais déjà acheté celle à 5 euros Je me suis dit Bon bah c'est bon Je m'en fous de celle là Je finis mon tour Sur le vide grenier Et quand je repasse Récupère la Xbox Je vais jusqu'à la voiture Et à la voiture Je me suis dit Tiens j'ai même pas vérifié S'il y avait les câbles Il n'y avait ni la lime Ni le câble vidéo Donc du coup Moi je ne pouvais pas y jouer Il y en a certains Ils vont me dire Ouais Enfin 5 euros Même sans la lime Et sans le câble vidéo Tu aurais pu la garder Ça reste quand même Une affaire correcte Oui mais non Parce qu'il faut dire Que j'étais en Alsace Et en Alsace Moi je reviens en train Donc dites vous Que déjà Entre les jeux de cela Et les jeux que j'ai acheté L'autre semaine Que vous vous montrerez La prochaine fois J'ai eu une valise Énorme remplie de jeux J'ai dû acheter une valise Sur le vide grenier Carrément Pour ramener tous ces jeux Et j'allais pas me trimballer Une Xbox sans câble Alors qu'une Xbox Ça pèse juste 10 kilos Et du coup Je l'ai ramené à la nana Et m'a remboursé Forcément l'autre Xbox Qui était à 10 euros Elle était déjà partie Donc j'avais les Mega Ball Vous voyez Vraiment Je les avais là J'étais vraiment Vraiment dégoûté Ce jour là Parce que j'avais loupé ma Xbox Donc je suis toujours À la recherche D'une Xbox Première génération À un prix pas cher Donc maximum 10 euros Ça serait cool Voilà voilà Ah oui j'ai oublié de vous montrer Sur le premier vide grenier Il y avait aussi des Des sacoches De Deux DS en fait Donc elles étaient à 50 centimes Je les ai prises Les deux pour 1 euro Parce que voilà C'est toujours pratique Et puis surtout Il y avait des petites protections Qui étaient offertes avec Donc là dedans Il y en a 3 Et c'est vrai que moi Des petites protections Pour les cartouches Je n'en avais pas Et là dedans Il y en a 4 Donc voilà 1 euro pour les deux petites sacoches Avec les protections Voilà C'est Ça peut toujours servir Quand vous avez une DS Une DS en louse À protéger En général C'est quand vous trouvez Des DS Que vous n'avez pas De sacoches Pour les ranger Donc je me suis dit Allez pourquoi pas Je les prends quand même Donc voilà Et donc sur le deuxième Vide grenier J'arrive Donc au début Il n'y avait rien Il y avait juste une Xbox Très très chère Avec beaucoup de jeux Mais c'était très très cher C'était genre 50 60 euros le lot Et puis après Je rencontre Yann Justement Sur ce vide grenier Et il me dit Tiens regarde Là bas il y a une manette De Mega Drive Il me dit Je te l'ai laissée Donc c'est super sympa En fait il y avait une Bon elle est en bruit A la limite je m'en fous Moi qu'elle soit en boîte Une manette Bon c'est une non officielle En fait Donc c'est une manette Conix Powerpad Donc voilà Une manette de Mega Drive Conix Mais elle fonctionne Très très bien Donc voilà La boîte est en bon état Et derrière Avec les boutons d'afficher Et du coup Dedans il y a toujours Le plastique d'origine Ça c'est quand même Assez fou Alors la Nana me l'a fait C'était 5 euros Je lui ai demandé 4 Elle m'a dit Ouais ok pour 4 Et du coup Voilà Alors il y a La manette Donc qui est juste Je veux dire Elle est comme neuve Les boutons sont juste Nickel chrome Franchement J'ai joué avec Elle est vraiment Vraiment C'est des manettes Les plus réactives Des manettes Que j'ai J'en ai 2 ou 3 Des manettes Et celle-là Elle fonctionne très très bien Et surtout Le petit truc énorme Qu'il y avait dedans C'est qu'il y avait ça Avec Mais qu'est-ce que c'est Que cette merde Et bien ça Ça se visse là-dessus Voilà Et c'est très rare De le trouver Avec la manette Aujourd'hui Moi je ne l'ai jamais vu En tout cas Et du coup Voilà Vous avez Le pad Comme ça Et pour certains jeux C'est vraiment cool D'avoir ça Donc j'étais très content De trouver la manette Avec le petit accessoire Le petit joystick Comme ça C'est assez rigolo Donc voilà Vous me direz Ce que vous en pensez Moi en tout cas Je trouvais que c'était Vraiment une affaire cool C'est sûrement Une des meilleures affaires Que j'ai fait Sur ce vide-grenier-là En tout cas Cette petite manette Bien sympa Surtout quand vous voyez Le prix des manettes De Megadrive A l'heure actuelle C'est entre 7 et 10 euros Donc quand on en trouve Une à 4 euros C'est cool Et j'aimerais bien Trouver une 6 boutons Mais d'époque Une vraie 6 boutons Taille normale Pas les petites Qui vendent aujourd'hui Mais c'est pas facile A trouver les manettes 6 boutons Donc ensuite Sur ce deuxième vide-grenier Qu'est-ce qu'il y avait Alors j'ai pris Un jeu Sur rien de bien méchant Il était à 2 euros Mais c'est pour Pour compléter la collection Un petit Harry Potter Et la coupe de feu Sur Playstation 2 Parce que je Je récupère les jeux Harry Potter Sur Playstation 2 Enfin Ceux qui sont sortis Sur Playstation 2 Je les prends Sur Playstation 2 Pas sur Gamecube Ou autre Et après Je les prends Soit sur 360 Soit sur PS3 C'est aussi pour Petit Kiwi Ma chérie Donc voilà Il est à 2 euros Je l'avais noté Là-dedans Donc voilà Il était à 2 euros Sur le même stand Il y avait une nana En fait Qui vendait Un adaptateur Pour lire les jeux Super Famicom Sur une Super NES Il était en boîte Elle faisait à 10 ou 20 euros Je ne sais plus Moi ça ne m'intéressait Pas spécialement Et en fait Je lui demande C'est quoi Dans le doute Ou elle me dise 2 euros Puis elle me dit Ah c'est un adaptateur Pour lire les jeux japonais Ça coûte tant Et en fait Elle s'y connaissait Et moi je lui dis Ah d'accord Ok Et finalement Ça ne m'intéressait pas Mais la nana Je ne sais pas Elle avait entre 30 et 40 ans Et je ne m'y attendais pas Parce qu'elle me dise ça Elle me dit d'un coup Parce que moi En fait Je n'en ai plus besoin Je me suis acheté C'est une Super Famicom Et du coup On a discuté 5 minutes Je lui dis Que moi Les jeux japonais J'y jouais sur la Retron 5 Et elle me dit Ah oui c'est vrai J'ai entendu parler De cette console Qui sortait Qui lisait tous les jeux Et voilà Et du coup On a discuté un peu de ça Et c'était bien sympa Vous voyez On rencontre même des gens Sur les vide-greniers Qui sont sympas Ce sont des choses Qui arrivent aussi Donc voilà Et sur ce vide-grenier En dernier J'ai trouvé Des jeux de Xbox 360 Bon il n'y avait vraiment Pas grand chose Sur ce vide-grenier Il y avait surtout Les DVD Que je vous ai montré Tout à l'heure C'était beaucoup Sur ce vide-grenier Les DVD Sinon Xbox 360 J'ai trouvé quelques jeux En fait Il y avait un stand Avec un mec Qui vendait sa Xbox Et il vendait Je ne sais pas Une vingtaine de jeux D'Xbox 360 A peu près Et il me dit Le prix du lot Bon ça ne m'intéresse pas Après il me dit Sinon c'est 5 euros le jeu Je me suis dit Bon bah 5 euros le jeu C'est le prix max Que je mets dans un jeu Dans un vide-grenier Mais bon Si c'est un bon jeu Et qu'il est en bon état Pourquoi pas Et là les jeux En fait ils sont nickel Ils sont limite comme neuf Et en vide-grenier Je ne vois jamais des jeux Dans cet état là Vraiment les boîtes Sont nickel-chrome C'était quelqu'un d'assez soigneux Ça se voit que c'est quelqu'un Qui les a achetés neufs Et qui les a gardés Parce que sur les boîtes Il n'y a aucune trace Ou presque De rayures Ou quoi que ce soit Et même dans les caches Ou dans les magasins spécialisés Je ne trouve pas des jeux Dans cet état là Donc j'ai quand même Un peu mis le prix Je vous dis tout de suite Le prix J'ai pris 5 jeux Je lui ai proposé 20 euros pour les 5 Il a dit Ok c'est bon Voilà Je trouvais ça honnête 20 euros pour 5 jeux Ça fait 4 euros le jeu Mais vous allez voir Les titres qu'il y a dedans C'est plutôt cool Bon On a déjà un petit Spec Ops The Line Alors On m'avait dit Que c'était un très bon jeu Surtout John Fitz M'avait dit que c'était Un très très bon jeu Une sorte de TPS Dans l'armée Mais très tactique Apparemment On peut donner des ordres Et tout Alors je ne le connais pas Plus que ça Donc je ne peux pas Trop vous en dire plus Et voilà Il paraît qu'il est bon Il y avait d'autres jeux Mais ça m'intéressait un peu Moi Donc voilà C'est le jeu qui est le plus abîmé Je ne sais pas si vous verrez Il y a un petit truc Là Ici Voilà Ça C'est le jeu le plus abîmé Parce qu'il y a un petit truc Sur la jaquette C'est vraiment que dalle Et sinon Franchement Regardez la jaquette Vous voyez Il n'y a aucune rayure dessus C'est juste un truc de fou Le jeu il n'est pas rayé Dans les caches Ils sont dans des états dégueulasses Là le jeu il n'est pas rayé du tout Ça se voit Que c'est vraiment resté Sur son étagère Au mec Ensuite On avait Assassin's Creed 3 Donc voilà Celui-là Je ne l'avais pas non plus Alors on va essayer de Bah non Pourquoi je le mets là Je vous le montre Avant je suis débile Assassin's Creed 3 Donc voilà Avec la jaquette brillante Qui est vraiment sympa Donc vu que je suis en train De me faire Les Assassin's Creed En ce moment Bah du coup Je me suis dit Voilà Je vais me les choper Et celui-là J'attendais de me le trouver Pareil A un prix assez correct Donc j'en ai entendu Du très bon Et du très mauvais Sur celui-là Je crois qu'il y a Beaucoup de gens Qui ne l'ont pas aimé C'est une époque historique Assez intéressante Mais après Je me ferai Mon propre avis dessus Il me manque A trouver le Libération Mais qui n'est pas évident A trouver en boîte Parce qu'il a été vendu Que avec la En trilogie Amérique Mais du coup Voilà Le Assassin's Creed 3 J'étais plutôt content De le trouver Donc voilà Pour 4€ Pareil La jaquette Elle est nickel-chrome Je ne sais pas si vous verrez Avec la lumière Il n'y a juste Aucune rayure dessus Donc ça C'est plutôt sympa Donc voilà On va mettre Les jeux Comme ça Ensuite Assassin's Creed 3 Avec Assassin's Creed Black Flag Donc le 4 Pareil Il est nickel-chrome Il y a juste un tout petit accro De rien du tout Je ne sais pas si vous le verrez Il est ici Au bout de mon doigt Il y a un petit accro On le voit un peu ici Là Voilà Sinon le jeu Il est nickel-chrome Donc tous ces jeux Pour 4€ Je trouve que c'est assez correct Donc voilà Il y a le Libération Mais il n'est pas dedans C'est un jeu Qui est qu'on démate Ou alors Il faut le coffret Enfin la boîte Trilogy Donc voilà Black Flag C'est pareil Je n'ai jamais joué Parce que là Je me l'ai fait dans l'ordre Je vous en parlerai sûrement Dans le prochain compte-rendu Des jeux auxquels J'ai joué récemment Et du coup Voilà Je les ferai Je les ferai Quand j'aurai Quand j'aurai un peu le temps Mais voilà Le Black Flag Ensuite On avait Le jeu Injustice Donc c'est que des jeux Asse récents quand même Je trouve Ce n'est pas des jeux De début de génération Qui ont presque 10 ans Non C'est des jeux assez récents Donc pour 4€ Je trouvais que c'était plutôt cool Ça c'est un jeu Que je vois encore A je ne sais pas moi Au moins 10€ Voire 15€ Dans les caches Donc c'est pour ça 4€ Je n'ai pas hésité Je me suis dit Que c'était plutôt Une affaire sympa Donc voilà Le Injustice Qui est un jeu de combat Avec les super héros De DC Et de DC Comics Et du coup Voilà C'est plutôt cool Je l'ai essayé C'est un peu raid Mais ça va C'est sympa J'aime bien Contrôler Flash Il est rapide Par contre C'est un jeu De combat en 3D Mais qui se joue Sur un plan 2D Donc c'est un peu perturbant Je suis plus habitué A Tekken Ou sous le Calibur Où on peut esquiver Sur les côtés Et là du coup On ne peut pas Donc ça fait un peu bizarre Mes jeux ne sont vraiment pas droits Je n'arrive pas Comment tu fais les Ogma Pour les mettre droits Quoi Remarque De base La table Je ne l'ai pas mis droite Donc c'est un peu dur Et le dernier jeu Il s'agit de Destiny Destiny sur 360 Donc un jeu exclusivement online Un jeu qui ne tentait pas du tout Quand il est sorti Parce que c'est du MMO FPS futuriste C'était par les créateurs de Halo C'était par le studio Bungie D'ailleurs au niveau maniabilité Ça ressemble un peu à Halo Moi ça ne me tentait vraiment pas Surtout que dans les caches Il est encore à 20€ Donc moi je ne mets pas 20€ Là-dedans Je l'ai pris Parce que voilà A 4€ Je trouvais ça intéressant Je me suis dit Je vais le tester Quand même Je ne vais pas mourir idiot Et je l'ai testé hier Je l'ai testé en compagnie De Koda Sur l'Xbox Live Parce que Koda Squeeze Il y joue beaucoup Et du coup Il m'a fait un peu découvrir le jeu C'était sympa Je pense que je rejouerai avec lui Par contre le gros gros problème C'est que les DLC Coutent hyper cher Genre il m'a dit Que le dernier DLC Coutait 40€ Et moi c'est hors de question Que je mette 10 fois le prix Que j'ai payé le jeu Dans un DLC Je veux dire Je ne vais pas payer le DLC 40€ Alors que j'ai payé le jeu 4€ Il ne faut pas déconner non plus Donc voilà Destiny Plutôt sympa Avis assez mitigé Pour le moment Je n'ai pas vraiment assez joué Pour me faire vraiment un avis J'y jouais à peu près 1h30, 2h Voilà Je vous en dirai plus Quand j'y aurai un peu plus joué Oups Je fais tout tomber Donc voilà Mais en tout cas Ces 5 jeux pour 20€ Je crois que c'était plutôt une bonne affaire J'avais très peu dépensé Sur ce vide grenier Il me restait encore 20 balles Je me suis dit Allez c'est bon Il y a des bons jeux En très bon état C'est un prix correct Je me dis C'est bon Allez 20€ 20€ C'est le prix du Destiny En magasin Et pour ce prix là J'ai les 2 2 DDR Enfin 2 Assassin's Creed Qui sont assez récents Je veux dire Ce n'est pas les 4 premiers Enfin ce n'est pas les 4 premiers Ce n'est pas les 2 premiers Et les 2 spin-off du 2 Et puis le Injustice Le Spec Ops Je trouvais que c'était plutôt un bon prix Je me dirai ce que vous en pensez Dans les commentaires Après voilà Chacun son truc Moi c'est plus la 360 Il y en a qui sont plus PS3 Moi la PS3 C'est vraiment que pour les exclus Donc voilà Je privilégie la 360 Et c'est vrai qu'en magasin Autant trouve plus de 360 Je trouve parce que les joueurs de 360 Ont plus tendance à revendre leur jeu Autant dans les vide-greniers Je trouve plus souvent de PS3 Parce que forcément Il y a plus de PS3 qui se sont vendus Donc ça se rejoint Ça paraît quand même assez logique Donc voilà Donc ça c'était tous les achats en vide-greniers Maintenant je vais vous montrer Les quelques achats que j'ai pu faire sur Internet Donc voilà Les achats que j'ai fait sur Internet Donc un petit achat Un CD de musique que j'ai acheté Bon là j'ai un peu mis le prix Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur Qui tient aussi à cœur à ma chérie Une collection qu'on a envie de faire Que ce soit les films Ou les albums de musique Il s'agit Il s'agit de la bande originale De Mon Voisin Totoro Donc des studios Ghibli Donc qui est le Walt Disney japonais Donc c'est des musiques de Joe Izaishi Et j'adore ce compositeur Il fait vraiment des musiques fabuleuses Et donc avec ma chérie Ce qu'on aimerait C'est se faire la collection De tous les Ghibli en Blu-ray Si possible Sinon en DVD Non Blu-ray ça serait mieux Et aussi des CD de musique A savoir que c'est assez cher Les CD de musique sont à 24€ Et celui-là il était à 14€ sur Amazon Donc je l'ai pris Parce qu'il n'en restait pas beaucoup Et 14€ vous allez me dire Waouh c'est énorme Mais franchement Les musiques sont merveilleuses Les boîtes sont très très belles Donc voilà Après c'est quelque chose Ce qui je pense Deviendra plus dur à trouver dans le futur Donc voilà On a envie de se faire cette collection là Parce que ça nous plaît vraiment C'est des musiques qu'on écoute beaucoup Et du coup on trouvait ça important de s'en acheter Après voilà C'est sûr qu'à ce prix là On ne peut pas s'en acheter tous les jours Ça sera plutôt soit un CD par mois Ou un Blu-ray par mois Enfin un des deux Mais on va essayer d'en prendre un par mois Et de se faire la collection comme ça Au fur et à mesure Et en tout cas voilà Les musiques vraiment sympas Pour ceux qui ne connaissent pas Ghibli Franchement Sauter le pas c'est génial Pour les petits comme pour les grands Après pour les petits Il n'y a pas tous les films qui sont à voir Parce qu'il y en a qui font peur Mais il y en a certains qui sont merveilleux Voilà Ensuite Un petit Blu-ray que je me suis commandé sur Amazon J'achète jamais de Blu-ray sur Internet Parce que tout simplement J'ai pas une télé d'assez bonne qualité Pour que les Blu-ray soient vraiment intéressants Regardez Cependant c'est un film que j'ai adoré C'était un de mes films préférés De l'année de quand il est sorti Et c'est un film assez récent Et je le trouvais vraiment pas cher Il s'agit de Gravity Donc voilà Avec Sandra Bullock et Georges Clooney Et c'est un film Mais ça fait partie des films Que je suis allé voir deux fois au cinéma Tellement je l'ai aimé Donc c'est une chose assez rare quand même Donc voilà Il était vraiment terrible Par contre c'est clair que C'est pas en le remattant sur ma petite télé Avec mon son dégueulasse Que je serai aussi scotché qu'au cinéma Mais le jour où j'aurai une télé 3D Un Home Cinema 5.1 Que je rêve d'avoir Mais bon le jour où j'aurai un vrai salaire Je pourrais peut-être m'offrir ça Je me prendrai le Blu-ray 3D Voilà je me ferai un petit plaisir Là j'avais hésité à prendre le Blu-ray 3D Mais pour le moment ça me sert à rien Vu que je n'ai pas de télé 3D Ni de lecteur Blu-ray 3D Je l'ai payé 7 euros Donc voilà C'était pas non plus excessif Sachant qu'en général Je n'ai pas plus de 5 euros pour un Blu-ray Mais là c'était un Blu-ray neuf D'un film que j'ai juste trouvé merveilleux Et assez fascinant Et du coup je me suis dit Bon allez celui-là je vais le prendre en neuf C'est le seul Blu-ray de ma vie Que j'ai pris en neuf Donc voilà C'est peut-être un peu cher Vous allez me dire Mais je pense que franchement ça vaut le coup Même si Même si ça sera un million de fois moins bien qu'au cinéma En attendant d'avoir l'équipement Pour pouvoir de nouveau en profiter Je pourrais quand même me le remater une fois ou deux Et ensuite mon dernier achat sur internet Que j'ai fait récemment Là c'est du jeu vidéo Et c'est plutôt une belle pièce C'est plutôt une belle pièce Il s'agit d'un jeu DS Un RPG D'une série que j'ai envie d'avoir à peu près tous les jeux de cette série Au moins les épisodes principaux Il s'agit des Dragon Quest Donc vous voyez il est encore emballé C'est un jeu que j'ai acheté cet été Mais que je ne vous avais pas encore présenté Donc je l'ai laissé emballé Voilà Il s'agit du Dragon Quest V La fiancée céleste Qui commence à être très dur à trouver Alors le mien il est vraiment en état mint Il est vraiment nickel chrome Mais j'ai mis le prix J'ai mis le prix parce que voilà Ça se raréfie C'est un jeu qui a pris une cote de fou ces derniers mois Et je vais vous dire Frais de port compris Je l'ai payé 40€ C'est à dire je l'ai payé 35€ et 5€ de frais de port Je l'ai payé 40€ Alors il y en a ils vont me dire Waouh c'est énorme D'un autre côté oui c'est énorme Et dans un autre je me dis que voilà Je l'aurais acheté à la sortie Je l'aurais payé 40€ Donc voilà J'essaye de relativiser en me disant Que si je l'avais acheté neuf à la sortie Je l'aurais payé 40€ Donc ça ne me fait pas encore trop chier Ce qui me fait vraiment chier C'est quand un jeu coûte plus cher Que son prix neuf de quand il est sorti Là ça me fout vraiment vraiment les boules Mais franchement Cet épisode sur DS devient le plus rare à trouver Et en fait je me suis jeté dessus Au mois de juillet ou au mois d'août Je l'ai acheté voilà cet été Tout simplement parce que Avant il coûtait une trentaine d'euros Et il a grimpé Enfin il a grimpé dans les 6 derniers mois Il a grimpé jusqu'à 70€ Il a pris une cote de malade Et du coup je l'ai pris Avant qu'il devienne introuvable A un prix décent on va dire Voilà donc je l'ai pris Avant qu'on puisse plus mettre la main dessus Parce que voilà Si j'attendais Je préfère prendre les plus durs à trouver en premier Parce que les autres resteront toujours Plus aisés à trouver Plutôt que faire le contraire Prendre les moins chers Et attendre que les autres Ils grimpent en prix Comme des fous Ça ça me ferait vraiment bien chier Donc voilà Dragon Quest La fiancée céleste Donc j'ai vraiment hâte d'avoir un peu Le temps de me le faire Et c'est vrai que les RPG Faut vraiment prendre bien son temps Pour les faire Et j'ai vraiment hâte Que Dragon Quest 7 et 8 Sortent sur 3DS Bon le 8 je le connais déjà Mais il y aura des nouvelles choses Et surtout le 7 Qui va être juste Fabuleux apparemment Il est génialissime Mais il faut le temps Qu'il soit traduit Donc patience Voilà Et bien c'est terminé pour cette vidéo Les amis J'espère que ça vous aura plu En tout cas moi Ça m'a plu de la faire J'espère que Vous avez hâte De voir la suite De ces achats d'Alsace Donc ça sera peut-être Pas dans l'épisode prochain Ça sera peut-être Dans l'épisode d'après Je vais peut-être vous faire Un compte rendu d'achat cash Entre les deux Je ne sais pas Mais en tout cas Voilà Moi je vous dis A la prochaine les amis N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire En dessous de la vidéo Juste là En bas Il y a des petits commentaires Ou de mettre Un petit pouce vert Ou même si c'est rien du tout C'est pas grave Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et ça me fait Extrêmement plaisir Donc voilà les amis Je vous dis A la prochaine C'était Trunks le panda Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz